bio les amis c'est kinoui j'espère que vous allez bien vous le savez peut-être mais pendant l'année 2020 j'ai mené une petite enquête sur la zone 51 j'étais rentré en contact avec un certain chris qui avait l'air de s'y connaître énormément et qui m'avait surtout appris plein de choses mais depuis quelques temps chris commençait à devenir de plus en plus distant et à ne plus trop me donner de nouvelles ce qui fait que j'ai dû arrêter ma série de vidéos sur cette enquête mais il y a quelques jours chris m'a renvoyé un message bref je vais tout vous expliquer alors posez vous tranquillement et moi je vais vous raconter la suite de cette histoire chine oui alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet je tenais à préciser que wondershare m'a contacté récemment pour vous parler de leur logiciel de montage film aura l'avantage de ce logiciel est qu'il est vraiment très facile d'utilisation et que beaucoup d'effets prédéfinis sont déjà intégrés à l'intérieur il est donc parfait pour les personnes qui souhaiteraient par exemple se lancer sur youtube film aura 10 vient de sortir et honnêtement ils ont rajouté pas mal de nouvelles fonctionnalités il est maintenant possible de faire du motion tracking regardez là par exemple le logo film aura suit mon doigt il suit le même mouvement et ben voilà c'est ça du motion tracking pour faire cet effet il faut tout d'abord définir la cible qu'on souhaite suivre ensuite le logiciel va appliquer automatiquement le même mouvement sur l'élément qu'on aura choisi mais bien sûr le motion tracking n'est qu'un exemple parmi tout ce qu'on peut faire sur film aura on peut par exemple faire des split screen des incrustations fond vert ou encore gérer toute la colorimétrie de nos vidéos bref ce logiciel est vraiment complet mais c'est pas tout il est aussi possible à partir du site film stock de télécharger encore plein d'effets et de presets supplémentaires et on peut d'ailleurs visionner des tutos pour apprendre à manier ce logiciel directement sur la chaîne youtube de film aura bref film aura 10 est vraiment le logiciel parfait si vous débutez le montage et si vous souhaitez obtenir un aspect professionnel dans le rendu de vos vidéos je vous mettrai donc évidemment le lien dans la description pour le télécharger si ça vous intéresse alors évidemment je vous invite à aller voir les épisodes précédents il s'est déjà passé plein de choses et je pense que ça peut vous intéresser je vous mettrai donc tous les liens dans la description si vous les avez raté mais aussi en haut à droite de votre écran vous pouvez cliquer sur le petit i et suivre la playlist bref est-ce que vous vous souvenez de chris chris c'est un américain que j'avais rencontré sur facebook et avec qui j'avais sympathisé très rapidement il avait découvert qu'une partie de la zone 51 avait été déplacé à oak ridge dans une nouvelle base appelée zone 51 c et on s'était carrément rencontré en thaïlande pour discuter de tout ça un peu plus tranquillement chris avait alors eu l'idée de s'installer à oak ridge afin de trouver un emploi dans un restaurant là bas et de sympathiser avec les habitants et les militaires pour obtenir des informations sur cette nouvelle base secrète mais malheureusement le kovid 19 est arrivé pile à ce moment là ce qui fait que chris a dû complètement abandonner son plan et retourner chez lui à jacksonville voilà donc mon enquête à moi c'était arrêté ici mais chris lui n'a jamais réellement abandonné au début de l'été comme le kovid s'était un peu calmé chris est retourné à oak ridge mais au lieu de chercher un emploi comme il avait décidé de le faire au départ il a préféré se prendre une chambre d'hôtel et passer ses soirées dans des bars non c'est pas une blague mais attendez il n'a pas fait ça juste pour s'amuser un évidemment il avait tout calculé un militaire qu'il soit français américain ou peu importe est un être humain comme nous et donc il va de temps en temps dans des bars avec ses potes pour passer une bonne soirée l'idée de crise était donc de passer tout son temps dans des bars à oak ridge afin de rencontrer de potentiels militaires de la zone 51 c'est et il avait un plan extrêmement précis en tête lors de sa première semaine à oak ridge il a testé un bar qu'on va appeler bar à et il est allé tous les soirs de la semaine donc du lundi au dimanche dans ce bar à en essayant de repérer si certains clients ressemblaient physiquement à des militaires parce que mine de rien c'est vrai qu'un militaire on peut sans trop de difficulté le reconnaître à son physique 1 que ce soit à sa tête ou à sa carrure un peu musclé quoi un peu comme moi ouais c'est vrai mais personne pas la moindre trace de militaires dans le bar à crise alors effectué un listing complet de tous les bars de la ville et des alentours et il les a testé un par un pendant plusieurs semaines d'affilée jusqu'au moment où il a cru apercevoir un groupe de cinq hommes qui ressemblaient à des militaires alors évidemment il pouvait pas en être sûr un et il pouvait pas non plus aller voir les mecs comme ça en leur disant mais vous vous travaillez dans la zone 51 c non et donc il a préféré la jouer un peu plus malin il est retourné dans ce bar pendant plusieurs soirs d'affilée afin d'essayer d'étudier un peu le comportement de ces cinq potentiels militaires et surtout pour essayer de comprendre leur emploi du temps le lundi le mardi et le dimanche aucun des cinq militaires ne viennent au bar le vendredi et le samedi les cinq hommes arrivent exactement en même temps et donc chris en a conclu qu'ils terminaient sûrement leur service au même moment et qu'ils devaient venir ensemble et le mercredi et le jeudi c'était un peu différent quatre des militaires arrivent en même temps et le cinquième les rejoint plus tard dans la soirée mais ce qu'il fallait aussi prendre en compte c'est que ce cinquième militaire n'était pas toujours la même personne en fait ça tournait parfois c'était le militaire 1 qui arrivait plus tard parfois c'était le 2 le 3 etc bref chaque semaine ça changeait et il y avait toujours un ordre bien précis chris a alors attribué des chiffres sur ces personnes donc militaire 1 militaire 2 3 4 5 pour mieux se repérer et chris avait alors maintenant deux possibilités soit il essayait de rentrer en contact avec eux pour sympathiser et pour tenter d'obtenir certaines informations comme ça ou alors il fallait qu'il arrive à les pister pour comprendre des choses sur eux et il a opté pour la seconde possibilité à savoir les pister je vous explique son plan il a tout d'abord mémoriser les plaques d'immatriculation de chaque militaire qui venait au bar en se disant que ça pourrait toujours lui servir et ensuite comme je voulais dit le mercredi et le jeudi sont des jours un peu différent parfois c'est le militaire 1 qui arrive en retard parfois c'est 2 parfois c'est le 3 etc et donc chris s'est dit peu importe lequel j'essaye de pister puisque de toute façon ils doivent forcément venir du même endroit donc de la fameuse base militaire crise a alors décidé de faire le chemin inverse de ces gens là pour voir d'où ils viennent le bar se trouve au bord d'une route comme celle ci donc il ya deux options soit la base militaire se trouve à gauche soit elle se trouve à droite le mercredi suivant crise a donc décidé de se mettre devant le bar et d'attendre le cinquième militaire celui qui arrive plus tard il a fait ça pour savoir si la voiture du mec arrivait de la gauche ou de la droite ça y est le cinquième militaire arrive enfin et donc vu que la voiture venait de la droite il en a conclu que la base militaire se trouvait forcément à droite crise a donc noté tout ça et puis les rentrer à l'hôtel le lendemain jeudi crise prend un peu d'avance et se dirige vers la droite du bar donc vers la direction par laquelle venait la voiture du cinquième militaire la veille et comme ce bar est un peu excentré on n'est plus dans une ville comme ça ce qui fait que les routes sont beaucoup plus longues et qu'il n'y a pas beaucoup de carrefours ni de croisements crise a donc roulé pendant plusieurs minutes et au premier croisement qu'il a rencontré il s'est arrêté il s'est garé sur le côté et il a attendu que le cinquième militaire retardataires du jour passe devant lui évidemment il ne savait pas par quel côté la voiture allait arriver mais par contre il savait que le mec était obligé de passer devant lui pour aller au bar peu de temps après crise s'aperçoit une plaque d'immatriculation qui lui est familière et il en a donc déduit la seconde direction à suivre pour trouver la fameuse base militaire le mercredi suivant il a répété l'opération en allant à chaque fois un peu plus loin jusqu'au prochain croisement et l'avantage énorme qu'il avait c'était qu'il ne pouvait pas se faire repérer parce que je vous rappelle le cinquième militaire qui arrivait toujours en retard au bar était différent d'un jour à l'autre bref son plan était vraiment parfait et même si certes cette technique est peut-être un petit peu longue bah ça ne pouvait que fonctionner et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai pris sept mois pour vous sortir cet épisode c'est parce que ça a pris pas mal de temps à crise un autre petit détail important les mercredis et les jeudis crise louer des voitures différentes pour faire en sorte qu'elle ne soit jamais reconnue par personne bref au bout de plusieurs semaines à faire ça chris est enfin tombé sur un groupe de plusieurs bâtiments semblable à une base militaire mais alors plusieurs choses déjà il ne pouvait en aucun cas affirmer qu'il s'agissait bien de la zone 51 c et en plus de ça il a préféré que je ne vous montre pas les photos qu'il avait prise de cette fameuse base donc je suis désolé mais pour le moment je peux pas vous diffuser ça pour s'assurer quand même qu'il s'agisse bien d'une base militaire il a décidé de s'avancer assez proche du bâtiment pour voir si quelque chose se passait si quelqu'un le stoppait ou si une alarme se déclenchait par exemple et figurez vous qu'à peine avancé un homme vêtu d'habits militaires est sorti et s'est approché de la voiture de chris le militaire lui a dit que c'était une zone sécurisée et qu'il n'avait pas le droit d'y pénétrer mais chris m'a dit qu'il avait trouvé le comportement du militaire un peu étrange déjà le mec n'était pas du tout agressif alors oui vous allez me dire tant mieux et c'est vrai tant mieux mais en même temps quand on voit l'agressivité des gardes de la première zone 51 on se dit que si elle a été déménagée quelque part bas elle doit forcément être aussi bien gardé et donc les militaires devraient être tout aussi agressifs mais là selon chris la sécurité n'était pas aussi présente et ça ça l'a un peu interpellé mais aussi petite chose étrange encore cette base militaire ne figure pas du tout sur google maps chris a tenté de survoler la zone grâce à google maps mais pile à l'endroit de cette base il y a comme une plaine vide mais c'est chelou ça est ce qu'il ya une plaine parce que ces bâtiments sont tout récents et donc que google n'est pas à jour ou alors est ce qu'il ya une plaine parce que cette base est secrète bah ça on sait pas le week-end suivant chris a décidé de retourner dans le bar pour tenter d'obtenir des informations supplémentaires sur les fameux militaires et vous le savez sûrement l'alcool modifie un petit peu le comportement des gens 1 et donc chris a décidé de jouer là dessus pour obtenir des informations il a attendu que les cinq militaires et déjà bien entamé la soirée si vous voyez ce que je veux dire pour se rapprocher un peu de crise lui n'a pas bu une seule goutte d'alcool il a préféré rester lucide de a à z mais par contre il a fait semblant il a fait comme s'il avait bu et il est allé discuter avec toutes les personnes présentes dans le bar et il ne s'est pas directement adressé aux militaires pour ne pas paraître suspect il a d'abord parlé avec d'autres clients comme ça en leur disant et salut vous vous venez d'où je vous paye un verre etc et il a fait ça pour se faire remarquer s'il pose les mêmes questions à toutes les personnes présentes dans le bar bas ça deviendrait normal qu'il les pose aussi aux militaires donc il a commencé à parler avec tout le monde en demandant aux gens ce qu'ils faisaient dans la vie etc et une femme lui a répondu qu'elle était couturière et à ce moment là il s'est retourné vers les militaires et il leur a dit et vous vous êtes aussi couturier et là les cinq mecs ont tous répondu quelque chose de différent il y en a un qui a dit qu'il travaillait dans une boutique de vêtements un autre a répondu qu'il avait un restaurant etc et donc chris a compris que ces cinq personnes mentaient sur leur profession et il a trouvé ça bizarre parce que de base le métier de militaire bah c'est pas un métier top secret tu as le droit d'être militaire et de le dire il n'y a pas de souci mais alors pourquoi ces cinq militaires là n'ont pas dit la vérité qu'est ce qu'ils avaient envie de cacher bah c'est ce qu'il nous reste à découvrir au moment où je vous parle chris m'a dit qu'il continuait son enquête et qu'il me tiendrait informé dès qu'il en saura plus donc voilà pour le moment on s'arrête là j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas le like et le commentaire si c'est le cas et surtout si vous voulez une suite à cette série moi en tout cas je vous cache pas que ça me fait vraiment super plaisir de replonger dans cette aventure parce que c'est vrai que ça commençait à manquer un petit peu donc moi je vous laisse maintenant et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo c'était qu'il n'y est à tout le monde j'en ai j'en ai